Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, nos droits sont-ils en danger ? Le diagnostic de notre invité, Jacques Toubon, avocat au barreau de Paris, ancien député, ancien garde des Sceaux, ancien défenseur des droits de 2014 à 2020, nommé par François Hollande, Jacques Toubon signe aujourd'hui un court essai, je dois vous dire, qui paraît chez Stock. Durant ces dernières années à ce poste, ce proche de Jacques Chirac, auprès duquel il a fait ses classes, il a fait ses débuts dans les années 70, est sorti de la mêlée, a pris de la hauteur, s'est détaché de ses attaches partisanes pour défendre notre état de droit. L'état de droit, écrit-il aujourd'hui, n'est pas une affaire seulement pour les théoriciens, les juges, les politiques ou les organisations internationales, mais c'est l'affaire de tous. Sa vigueur garantit la force de la démocratie, son recul prépare son déclin. Aux avant-postes, il a donc écouté les plaintes, étudié les réalités aussi des fractures du pays, « Pointer inégalité et discrimination ». Bonjour Jacques Toubon. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je reprends le titre de cet essai, je dois vous dire, qu'avez-vous à nous dire d'important, d'urgent ? Le titre de l'ouvrage signifie que je ressentais en quelque sorte une nécessité intérieure, après 55 ans de service public en quelque sorte, et aujourd'hui où j'ai une parole libre, je ressentais cette nécessité intérieure de m'exprimer sur quelques évolutions que j'ai constatées, notamment depuis une vingtaine d'années, depuis l'affaire des Tours-Jumelles, le Patriot Act américain, une évolution que je considère comme inquiétante par rapport aux principes des droits de l'homme, aux valeurs universelles humanistes, et qui est une évolution vers, je dirais, l'identitarisme qui tente à entrer en conflit, et quelquefois à prendre la place, de l'humanisme. La trame du livre, que ce soit à l'étranger ou que ce soit en France, c'est de dire que la différence, l'inégalité, l'identité, peut diviser alors que l'égalité rassemble, et que le principe même de notre vie en démocratie et de l'organisation de notre société ne peut qu'être fondée sur ce principe et cette mise en œuvre de cette égalité, sauf à décider qu'il existe plusieurs catégories d'êtres humains, certains inférieurs, certains supérieurs, que l'on se place d'un point de vue national, d'un point de vue communautaire, d'un point de vue racial, d'un point de vue économique, et c'est ça que j'essaye de dire dans ce livre, et en particulier en disant que une des questions qui me paraît posée aujourd'hui, c'est le défaut de l'éducation, le défaut de la formation aux choses publiques, ce qu'on appelle, ce qu'on appelait traditionnellement, l'instruction civique, c'est-à-dire comment est-ce qu'il faut qu'à l'école, au collège, au lycée, on apprenne les règles de la vie en société, mais non pas les règles de la vie en société individuelle, économique, etc., les règles de la vie en société qui dominent l'ensemble d'un pays, d'un continent comme l'Europe, qui est quand même relativement unie, et qu'on appelle l'état de droit. Et c'est pour ça que je dis, l'état de droit, c'est pas dans le ciel éthéré, l'état de droit, c'est ce dont on vit tous les jours, en tout cas, ce dont on devait vivre tous les jours. Et vous racontez, Jacques Toutemont, que vous êtes un enfant de cette école-là, de cette transmission-là, que vous êtes un enfant de la République, un enfant de la méritocratie aussi, d'ailleurs, le deuxième mot que vous avez employé était celui du service public. Vous avez grandi avec ces valeurs-là, aussi, que vous avez défendues par la suite ? Si j'avais dû, comme des millions et des millions et des dizaines de millions de petits Français, si j'avais dû m'en tenir au groupe social, au groupe culturel, dont je faisais partie, par mes parents, par ma famille, par ma région, je n'aurais pas fait tout ce que j'ai fait dans ma vie, clairement. Votre père faisait quoi ? Mon père était croupier dans un casino, après avoir été employé municipal, mais il est un bon exemple, enfin, plus exactement, c'est le bon contre-exemple par rapport à moi. Du fait de la guerre de 14-18, son père, qui a été blessé, gazé, vous vous souvenez qu'il y a eu, à une époque, beaucoup de personnes blessées ou mortes parce qu'elles ont reçu des gaz, notamment l'hypérite, que les Allemands diffusaient pendant la guerre de 14-18, avant la grande offensive de 2016, et le père de mon père a donc été gazé et il est mort très jeune, à la fin des années 1920, ou en 1930, et il a laissé donc ses enfants seuls. Et mon père, au lieu de faire ce qu'il voulait faire et ce que sa mère, ma grand-mère, voulait faire, voulait qu'il fasse, c'est-à-dire des études longues, il a été obligé de s'arrêter à ce qui s'appelait à l'époque le brevet supérieur, c'est-à-dire ce qui était le bac des collèges, puisqu'avant, collège et lycée étaient séparés, alors que maintenant, ils sont emboîtés. Et le brevet supérieur, c'était le bac des collèges. Et à partir du brevet supérieur, on faisait de l'enseignement professionnel et pas de l'enseignement général. On n'avait pas toutes les réformes, notamment celles qui ont été faites par M. Abbey dans les années 70. Et d'une certaine façon, ce que j'ai fait, c'était pour faire en sorte que mes parents voient leurs rêves, leurs destins se réaliser. Et je crois que c'est ça, la méritocratie et l'égalité républicaine. Et si, encore une fois, l'identitarisme avait dominé, je serais resté là où j'étais. Et je crois qu'il faut bien donc comprendre que l'état de droit, l'égalité, le fait que chacun est traité comme un individu identique, égal, en dignité, en capacité, en potentiel, c'est la base même de la vie d'un pays comme la France et de tous les pays comparables. Et qu'aujourd'hui, malheureusement, prenez l'exemple, des États du Sud, des États-Unis, où, clairement, il y a deux catégories, quelquefois trois, de personnes. Prenez l'exemple du Brésil, où, de plus en plus, sous la pression des églises évangéliques, on tente à distinguer entre les personnes et ceux qui suivent, en gros, la loi évangélique et ceux qui ne suivent pas. Prenez, prenez, beaucoup plus près de nous, 1 500 km d'ici, la Hongrie, la Pologne, les Maguiars, pour M. Orban, qui a reçu pour la quatrième fois le soutien du suffrage universel des Hongrois. Les Maguiars sont différents et supérieurs des autres. Et ils considèrent qu'ils doivent avoir des droits particuliers, y compris, d'ailleurs, ce qui est le pire, les Maguiars qui vivent comme citoyens dans un autre pays, et notamment, par exemple, en Roumanie. Donc, tout ceci, c'est une mise en cause au niveau européen de ces principes qui font que, depuis la libération, depuis le procès de Nuremberg, depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, depuis la création de l'UNESCO, depuis que nous vivons 70 ans, 80 ans de ces valeurs universelles humanistes, c'est la première fois qu'on voit ce type de mouvement. Et moi, ce que j'ai créé, je me dis, mais est-ce que si on continue comme ça, on ne va pas remettre en cause tout ce qu'on a fait depuis 200 ans et qui a fait que nous en sommes aujourd'hui en thème de démocratie sociale et économique, politique. Voilà, alors je dois vous dire ce que vous dites. D'abord, c'est votre inquiétude sur ce moment, sur l'époque, le temps des droits humains et des libertés fondamentales, écrivez-vous, inauguré il y a deux siècles, s'achève dans la passion ou pire, l'indifférence. Avant de revenir au présent, avant d'envisager l'avenir, je voulais juste qu'on traisse quand même le bilan, bilan dont vous faites état aussi dans ce livre, je dois vous dire, de vos années passées à la tête de cette mission de défenseur des droits entre 2014 et 2020, parce que c'est aussi un retour d'expérience, cette réflexion que vous menez sur l'époque. Alors la question des droits n'est ni l'apanage de la gauche ni celle de la droite, a dit François Hollande en son temps pour expliquer votre nomination, celle d'une personnalité de l'opposition. vous écrivez peu ou prou la même chose, le droit n'est pas seulement un outil mais une philosophie de la personne et de la société. C'est cette philosophie que vous essayez de développer aussi à travers ce regard rétrospectif sur vos années comme défenseur des droits. On va y venir. Le droit n'est pas, contrairement à beaucoup de ce que je crois, une technique réservée aux juristes. Le droit, c'est un principe de vie. Une manière d'être et d'être ensemble aussi peut-être pour vous, Jacques Toublou. Oui, et c'est ce qui régit d'abord la vie de la collectivité. Durant le dernier quinquennat d'Emmanuel Macron, ni de droite ni de gauche, l'état de droit s'est-il à vos yeux renforcé ou au contraire encore détérioré, Jacques Toublou ? Je le dis dans mon livre, c'est, si je peux dire, si je peux employer cette expression, en même temps l'un et l'autre. C'est-à-dire que d'un côté, d'un côté, on voit par exemple que dans la loi du 31 octobre 2017 qui s'appelle la loi SILT, Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme, on a transféré dans le droit commun, c'est-à-dire comme disposition permanente, quatre des dispositions de l'état d'urgence antiterroriste, donc en principe exceptionnel. Et on les a passés dans le droit commun. C'est vrai, sous le contrôle du juge et notamment un certain nombre de choses comme certaines perquisitions, possibilité de garder quelqu'un au commissariat pendant quatre heures par exemple. de ce côté-là, je suis plutôt préoccupé. Mais de notre côté, notamment à l'occasion de l'état d'urgence sanitaire, on a fait la démonstration de la capacité de notre organisation et notamment notre organisation contentieuse de respecter les principes de l'état de droit. Le Conseil d'État, la Cour de cassation aussi un peu, mais surtout le Conseil d'État, a fait un travail absolument remarquable pendant toute l'année 2020 et l'année 2021 pour faire en sorte que les mesures prises pour lutter contre la pandémie, pour prévenir la pandémie, restent dans des limites de l'état de droit. Et vous savez par exemple des décisions comme les distances dans les églises ou des dispositions de ce type. Et donc je crois qu'on peut dire que d'un côté il y a une tentation d'aller vers plus de sécurité, plus de force au détriment de la liberté et de l'égalité et de l'autre côté nous avons encore aujourd'hui les instruments dans notre République pour faire en sorte que l'état de droit soit respecté et ces instruments d'ailleurs se sont encore développés. Une des décisions dont on parle d'ailleurs à l'heure actuelle sur certains sujets c'est la décision du Conseil constitutionnel très récente de 2018 où le Conseil constitutionnel a réaffirmé et rendu effectif sur le plan juridique le principe de fraternité. Dans notre devise on avait beaucoup l'habitude d'utiliser liberté et égalité mais peu fraternité. Et le Conseil constitutionnel notamment pour faire en sorte que ne soient pas mis en cause des personnes qui aidaient des personnes en situation irrégulière à séjourner en France il les a exonérées en quelque sorte de responsabilité pénale en disant qu'ils appliquaient ce qu'on a appelé un devoir et un principe de fraternité. Un mot des violences policières parce que votre dernière recommandation en tant que défenseur des droits le 9 juillet 2020 formulait plusieurs recommandations pour mettre fin à certaines pratiques des forces de l'ordre et notamment dans le cadre des défilés des manifestations on a vu l'extrême tension la montée aussi en violence lors des manifestations des gilets jaunes durant ce quinquennat aussi ce mouvement qui a agité le dernier quinquennat d'Emmanuel Macron quelles étaient ses recommandations qu'est-ce qui vous a gêné qu'est-ce qui vous a choqué il se trouve que j'ai été défenseur des droits en deux moments où les les manifestations de rue et le travail de la police se sont trouvées mises en cause c'est tout ce qui s'est fait en 2016 à propos contre la loi El Khomri et d'autre part ce qui s'est fait ensuite à partir de 2018 concernant ce qu'on appelle les gilets jaunes enfin le mouvement de protestation et j'ai pu à ce moment-là au titre d'une des missions du défenseur des droits qui s'appelle la déontologie de la sécurité c'est-à-dire le comportement professionnel des forces de police ou de gendarmerie constater que des principes qui étaient des principes de sécurité le droit à manifester tout simplement les la mise en danger des manifestants tout ceci exigeait d'être réformé en quelque sorte et j'ai pris plusieurs fois des positions par exemple tout le monde le sait on a parlé contre l'utilisation du lanceur de balle de défense c'est-à-dire le LBD bien et finalement dans le contexte de maintien de l'ordre et finalement d'ailleurs dans le cadre du maintien de l'ordre et finalement si vous faites une intervention pour aller chercher dans un immeuble des trafiquants de drogue et que vous êtes la police judiciaire et que vous utilisez un LBD là c'est tout à fait justifié mais dans le cadre du maintien de l'ordre j'ai donc expliqué que ça me paraissait à la fois inopportun et que ça pouvait créer parce que j'ai eu des cas notamment une personne qui a été éborgnée par l'utilisation du BD et je dois dire que c'est un des sujets sur lesquels j'ai eu satisfaction puisque monsieur Darmanin lorsque j'étais encore en poste c'est-à-dire à la fin 2020 a dit que et il a fait une circulaire pour une autre utilisation du LBD mais il y a encore mais il y a encore aujourd'hui un certain nombre de pratiques qui posent des problèmes dans le cadre de la loi actuelle mais j'ajoute qu'on l'a échappé belle parce que il y a eu en 2018 une proposition de loi qui avait été présentée par la majorité et qui voulait limiter le droit de manifester et qui voulait en réalité revenir à ce qui était la règle du XIXe siècle c'est-à-dire l'autorisation préalable de manifester alors bien entendu c'était tellement énorme que cette proposition de loi a été retirée n'a jamais été discutée mais vous voyez bien comment aujourd'hui il existe la tentation de limiter un certain nombre de droits comme ce droit fondamental et en ce qui concerne le comportement des forces de police ou de gendarmerie le défenseur a fait je crois un bon travail en matière de déontologie de la sécurité nous l'avons fait sur beaucoup de sujets nous l'avons fait il y a un cas qui a été beaucoup commenté trois jeunes lycéens qui arrivaient d'un voyage d'informations à Bruxelles et qui ont été arrêtés à la gare du Nord finalement le tribunal en appelle à condamner le comportement de ces policiers comme nous l'avions dit dès le début car ils avaient non seulement discriminé ces trois jeunes et ils les avaient discriminés sur la base de la couleur de leur peau et d'autre part ils les avaient traités d'une manière qui n'était pas normale et le tribunal l'a reconnu donc je pense qu'il y a il faut le reconnaître il y a un certain nombre de progrès mais il y a aussi chaque fois qu'on a et on l'a encore vu récemment de grosses manifestations des difficultés à tenir un juste équilibre c'est d'autant plus vrai et là c'est l'ancien membre du corps préfectoral que j'ai été au tout début de ma carrière et où j'étais notamment en charge dans la préfecture où j'opérais du maintien de l'ordre c'est la présence aujourd'hui dans les maintiens de ces sensations de groupes constitués violents qui n'ont qu'un but non pas manifester non pas défendre telle ou telle thèse mais semer le trouble et le comportement des forces de police ou de gendarmerie est très compliqué très difficile à l'égard de ces personnes qui en fait sont là pour semer le trouble voilà donc il y a cet équilibre à trouver qui est compliqué vous le dites entre liberté besoin ou demande croissante de sécurité et en même temps qu'est-ce que ça dit de notre état de droit ce que vous venez d'expliquer là cette peur qu'il peut y avoir aussi de la rue cette tentation à limiter cette liberté fondamentale de manifester je pense que vous avez eu raison d'employer à l'instant le mot de peur je pense que la peur est à la base de toutes ces tentations de se protéger en renforçant les dispositions sécuritaires la limitation du droit de manifester quelquefois la limitation par exemple de la liberté de conscience aujourd'hui on en discute à propos du burkini par exemple et parce que c'est ce que j'appelle le syndrome de la tortue quand la tortue au milieu de la plaine voit arriver un incendie qu'est-ce qu'elle fait elle dit moi j'ai une carapace formidable je me mets sous ma carapace je suis protégé vous voyez dans quoi comme vous le savez l'incendie passe il brûle la tortue et tout le reste et on trouve après l'incendie des cadavres de tortues partout parce que pour se protéger il ne faut pas utiliser la carapace les instruments de la sécurité de la peur de la crainte de la fermeture pour se protéger il faut utiliser les outils de la liberté et de l'ouverture et ça s'appelle l'état de droit il ne faut pas il ne faut pas se mettre dans la position d'être contre le reste de la société mais au contraire de travailler chacun avec le reste de la société dans le respect des règles et je crois que c'est là où on voit bien aujourd'hui que chacun cherche à s'enfermer dans son identité c'est vrai pour un certain nombre de groupes sociaux c'est vrai pour certaines nations c'est vrai pour certaines races ce qu'on appelle des races puisque la notion de race n'existe pas comme vous le savez mais le mot lui existe et nous nous trouvons donc aujourd'hui avec une espèce de tentation qui est celle de la tortue encore une fois si je m'enferme chez moi je vais être sauvé et bien non c'est par l'ouverture et par le droit et par l'application de la règle de manière égale à tous que l'on résoudra les problèmes alors vous avez juste cité évoqué cette affaire du burkini puisque vous en parlez allons-y de quoi est-elle révélatrice ou anecdotique d'ailleurs peut-être à vos yeux Jacques Toubon cette mesure du conseil municipal de Grenoble qui vise à autoriser le port du burkini dans les piscines de la ville est-ce que ça ça chiffonne ça gratte votre universalisme non on n'aurait jamais dû si je vous dire on n'aurait jamais dû en parler de cette de cette affaire parce que tout simplement et nous avons pris notamment lorsque j'étais défenseur des droits mais Claire Redon qui m'a succédé l'a fait aussi nous avons pris un certain nombre de positions qui ont été d'ailleurs celles des tribunaux et notamment du conseil d'état qui disent simplement que la liberté de conscience s'impose lorsqu'elle ne provoque pas de troubles à l'ordre public et en l'occurrence la liberté de conscience ça comporte pour certaines personnes le port de certains effets vestimentaires ça peut être la kippa ça peut être une croix ça peut être le burkini et dans l'espace public la liberté de conscience s'impose ce n'est pas le cas car il y a d'autres règles par exemple dans le service public ou dans le service public la neutralité vis-à-vis des usagers s'impose ou à l'école où on a pris en 2004 une loi pour prévoir que effectivement on ne pourrait pas au niveau secondaire pas au niveau universitaire où prévaut la liberté mais au niveau secondaire venir à l'école avec un un voile donc je crois que les choses encore une fois je ne peux pas mieux dire que tout ce qu'on dit sur Grenoble depuis huit jours on n'aurait jamais dû le dire parce que les choses sont réglées la liberté de conscience dans le cadre de la laïcité car la laïcité mauvaise interprétation du mot et de la notion la laïcité ce n'est pas l'anti-religion la laïcité c'est la possibilité au titre de la liberté de conscience de pratiquer sa religion d'en être convaincu de la pratiquer dans les limites de l'ordre public Jacques Toubon la question des revendications identitaires du repli identitaire vous parlez d'un universalisme en danger vous rappelez la valeur absolue du droit vous estimez que toutes ces revendications identitaires qui s'empilent et se multiplient sont paradoxalement dangereuses pour l'égalité que cette revendication de l'égalité est conforme à nos principes de droit mais qu'elle ne doit pas se confondre pour autant avec la recherche de nouveaux privilèges qu'est-ce qu'il faut faire alors pour parvenir à cette égalité et faire que toutes les sensibilités aussi soient reconnues et vivent en sorte la recherche identitaire la recherche identitaire effectivement aboutit à des discriminations alors que elle revendique en quelque sorte une égalité mais en fait elle crée des inégalités et des privilèges c'est le fait que vous êtes de telles nationalités je le disais tout à l'heure les maguiards par rapport à d'autres où c'est l'idée que vous avez dans votre statut social dans votre sexe dans vos pratiques dans vos mœurs dans vos pratiques sexuelles etc telle ou telle caractéristique et vous cherchez à faire de cette caractéristique un privilège alors que la loi républicaine et nos principes depuis 200 ans c'est simplement que tout le monde doit être traité de la même façon et qu'il ne doit pas y avoir justement c'est le mot qui convient de discrimination mais il ne faut pas créer de nouvelles discriminations et c'est pour ça que dans mon livre je discute de cette affaire d'abord américaine mais qui s'est étendue en Europe aussi c'est-à-dire le mouvement woke et la cancel culture qui aboutit en réalité à créer de nouvelles discriminations et qui en quelque sorte va à l'encontre de l'objectif qu'elle recherche et par exemple aux Etats-Unis on voit aujourd'hui que la situation des femmes noires à la fois du fait de leur couleur de peau et du fait de leur sexe est très difficile à partir du moment où un certain nombre d'excès je dirais ont été fait et je cite dans mon livre un certain nombre d'auteurs qui ont travaillé sur ces sujets et qui considèrent que les excès de la cancel culture sont en train probablement de se retourner contre celles qui devaient en bénéficier et notamment par exemple les femmes noires aujourd'hui alors j'ajoute mais vous savez aussi que cette question des identités pardon Jacques Toubon elle s'est aussi aiguisée avec les années parce qu'elles ont trop longtemps été occultées bien entendu mais dans la vie sociale comme dans la vie individuelle mais dans la vie sociale dans la vie des collectivités tout est à faire aussi de ressorts quand vous avez comprimé le ressort pendant tant d'années quand vous avez laissé se pratiquer tant d'inégalités pendant tant d'années évidemment il y a un moment où le ressort se détend et où on va vers l'excès inverse mon livre qui dit vous l'avez vu plusieurs pages ce que je voudrais c'est le retour à la raison c'est à dire qu'on mette fin à l'irrationnel notamment à la peur irrationnelle et bien c'est exactement ça c'est la volonté de revenir à l'équilibre et quand je mets en cause par exemple la cancel culture je le mets en cause non pas parce que ces objectifs n'ont pas été pertinents pour l'objectif qui était recherché c'est à dire l'égalité par exemple au profit des femmes ou au profit de tous les comportements sexuels mais tout simplement parce que cela risque d'aboutir à la remise en cause de l'histoire or de mon point de vue l'histoire elle existe il faut la prendre comme elle est que l'on en écrive une autre aujourd'hui c'est une chose mais que l'on cherche à transformer les événements ça c'est autre chose parce que ça c'est péché intellectuel les événements sont ce qu'ils ont été que l'on écrive une histoire différente aujourd'hui vous avez ici notamment dans cette radio dans cette maison on travaille par exemple un historien comme Patrick Boucheron qui a beaucoup travaillé sur la mémoire et l'histoire de l'immigration et on voit bien comment aujourd'hui il a adopté des points de vue que je partage d'ailleurs et qui sont nouveaux mais au moment où c'est fait au 19ème ou au 20ème siècle l'immigration dans notre pays elle obéissait à un certain nombre de faits qui sont des faits d'histoire Alors vous soulignez vous montrez vous racontez aussi ce que vous avez perçu à ce poste aussi dans ce livre des inégalités des fractures françaises mais votre votre réflexion s'ouvre et va au-delà de nos frontières nationales car cette question de l'état de droit et de leur état de santé à ces états de droit ne concerne pas que la France votre inquiétude elle est mondiale en tout cas pour les droits elle se porte à l'échelle mondiale aujourd'hui et vous vous réfléchissez à la manière dont on pourrait tisser des liens trouver aussi la possibilité d'une gouvernance mondiale collégiale qui respecterait aussi nos exceptions nationales il nous reste une minute l'Europe pour vous reste un cadre propice Oui absolument et on en a un bon exemple aujourd'hui la Grande-Bretagne le Royaume-Uni se laisse aller des tentations telles que par exemple celle de remettre en cause un droit essentiel le droit d'asile et bien c'est clair que le Brexit a considérablement facilité les choses aujourd'hui l'Union Européenne et on le voit bien dans la situation de la Hongrie comme dans la situation de la Pologne l'Union Européenne est un gardien de l'état de droit un gardien de l'égalité un gardien des valeurs humanistes à travers la charte des droits fondamentaux les traités et je cite parce que c'est une décision essentielle en février la Cour de justice de l'Union Européenne a validé ce que proposait la Commission prendre des sanctions contre les pays qui ne respectent pas l'état de droit prendre des sanctions financières et ça ça montre bien que l'Union Européenne comme dans l'affaire de l'Ukraine aujourd'hui ça n'est pas une somnambule que l'Union Européenne elle existe et elle agit et je pense que pour les valeurs universelles qui remontent au XVIIIe siècle et dont nous vivons aujourd'hui l'Europe a beaucoup d'importance et ce serait je crois très dangereux de prendre des distances avec elle Voilà et la guerre et le conflit est parfois l'occasion d'une réaffirmation de ce à quoi on croit et notamment cette question essentielle pour vous des droits que vous développez dans cet ouvrage je dois vous dire et de la raison d'ailleurs qui paraît chez Stock merci beaucoup Jacques Toubon d'avoir été avec nous Merci à vous Merci, un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table Lucas Bretonier avec Maïlène Despiot-Couré et Laura Dutèche-Pérez pour cette Grande Table des idées Orienne Delacroix avec Violaine Malstaff pour la Grande Table Culture et la réalisation Thomas Beaux avec Jacques Asubert